Il est 6h36, Mathieu Noël. La suite du journal David Ducan, la psychiatrie française tire la sonnette d'alarme. Oui, manque de moyens, effectifs réduits, les psychiatres ont manifesté avant-hier un peu partout en France. Agnès Buzyn prendra la parole aujourd'hui au congrès de l'Encéphale à Paris. On parle d'une nouvelle enveloppe budgétaire que la ministre de la Santé pourrait annoncer. Mais cela suffira-t-il ? La situation de la psychiatrie française est très préoccupante. Les explications de Pauline Chacot. Moins de lits, plus de patients, des chambres surchargées, les hôpitaux psychiatriques sont débordés. En 30 ans, le nombre de lits a été divisé par deux. Résultat, les médecins gèrent en priorité les urgences et sont obligés de laisser partir des patients qui ne sont pas encore soignés. Le psychiatre Antoine Pellissolo, chef du service de l'hôpital Henri-Mondor à Créteil, en région parisienne, a écrit à la ministre de la Santé Agnès Buzyn pour lui demander d'agir au plus vite. Il était l'invité d'Wendy Bouchard sur Europe 1. Ça fait maintenant plusieurs années qu'il y a quasiment en permanence des services en grève. Ils sont tellement découragés qu'ils disent on n'en peut plus. Quand on n'est pas assez nombreux pour s'occuper des personnes, forcément on fait moins bien et on prend des risques et les choses s'aggravent. Il y a plein de gens pour lesquels on n'a pas de solution à un moment donné. Donc on fait des suroccupations, c'est quand même compliqué à organiser. Des moyens financiers qui sont quelquefois redirigés vers d'autres services dans les hôpitaux pour combler leur déficit ou vers d'autres soins considérés comme plus urgents. Pourtant, il faut refaire de la psychiatrie. Une priorité exige les soignants. Aujourd'hui, les spécialistes estiment qu'un Français sur cinq est victime de dépression, troubles bipolaires, autisme ou schizophrénie.